En Burkinabé, est-ce que vous êtes favorable à une limitation des mandats dans l'espace francophone, par exemple ? Deux mandats, pas plus. Oui. Au Sénégal, nous avons réglé cette question puisque notre constitution de 2001 a limité le nombre de mandats à deux. Il y a eu une variation, c'était sur la durée. Et moi-même, j'ai été élu sur le registre du septennant. Et pour revenir à une norme de mandat de cinq ans, j'ai décidé d'appliquer une réduction sur mon propre mandat. Donc je suis favorable à la limitation des mandats dans le temps. Comment expliquez-vous que beaucoup de vos pères en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique centrale, dans l'espace francophone, aient du mal à quitter le pouvoir comme ça ? Mais ça, je ne sais pas. Je ne peux pas me prononcer outre mesure non plus sur cette question puisque, comme j'ai eu à le dire, les situations peuvent être différentes. Un pays comme le Sénégal qui a connu le multipartisme avant son indépendance, qui a connu des élections pluralistes avant son indépendance, qui a connu des élections déjà en 1860, qui a connu ses premières communes en 1887, évidemment, en tel pays, vous ne pouvez pas trouver des situations pareilles. Même si parfois, on a failli d'ailleurs aussi frôler des gens qui voulaient transgresser cette limite temporelle, mais le peuple veillera et l'évolution de notre pays fait que cela n'est pas possible. Dans d'autres cas, je pense que la maturité démocratique n'est pas au même niveau. Et c'est pourquoi, parfois, il faut, tout en respectant les principes universels, essayer aussi de voir ce qui se passe dans chaque cas. On ne peut pas appliquer un principe uniforme partout en même temps. Et c'est peut-être ce qui explique que dans certains pays, des gens pensent qu'ils doivent rester plus que nécessaires parce que peut-être ils ont une mission particulière. Ce n'est pas mon cas et je pense qu'aujourd'hui, tous doivent tenir compte de la réalité du monde d'aujourd'hui.